En manchette aujourd'hui, mise à pied chez Compost du Québec, un million pour la forêt en Chaudière-Appalaches et dossier de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, il est toujours en attente. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vos actualités informes à faire de ce mercredi 6 août 2008. Une trentaine de personnes ont perdu leur emploi récemment chez Compost du Québec de Saint-Henri-de-Lévis. L'entreprise avait été mise sous enquête au printemps dernier par le ministère de l'Environnement. De nombreuses plaintes avaient été déposées par des citoyens en raison des fortes odeurs qui se dégageaient du site. L'entreprise a dû restructurer ses activités pour calmer la grogne, notamment en arrêtant de traiter des matières qui causaient les mauvaises odeurs, ce qui a entraîné une baisse de productivité. Compost du Québec employait une centaine de personnes avant les mises à pied. Une vingtaine de travailleurs saisonniers et une dizaine de permanents ont perdu leur poste. La Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches consacrera plus d'un million de dollars à la mise en valeur du milieu forestier. 16 projets qui permettront le développement social et économique des régions forestières ont été sélectionnés. Quelques organismes ont reçu des montants supérieurs à 100 000 $, notamment l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches et l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière se partagent la part du Lyon avec 180 000 $ chacune. La Société de gestion du parc régional du Massif du Sud, avec 109 000 $ et le regroupement agroforestier Lobinière-Mégantic, ont reçu deux subventions totalisant plus de 165 000 $. Annoncé en grande pompe en septembre dernier par le ministre de la Santé, les travaux d'agrandissement de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis ne sont toujours pas commencés. Les plans et devis préliminaires sont complétés, mais la direction attend toujours les autorisations nécessaires pour aller de l'avant. Évalué à plus de 25 millions, ce projet prévoit l'agrandissement de l'urgence actuelle de plus de 4000 m2 et aussi la construction d'une salle de plus de 1600 m2 qui accueillera une chambre hyperbar multi-places. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités et forme à faire de ce mercredi 6 août 2008. Mesdames et messieurs, bonne journée. Sous-titrage ST' 501